Tout à fait, comme chaque année, je viens ici à Saint-Robert. J'essaie de suivre un petit peu toutes les courses pour pouvoir inciter et motiver les coureurs. Cette année-ci, je soutiens ma cousine, Stécie Lancast. À chaque arrivée, je me lance avec elle pour pouvoir être plus motivante avec elle. La dernière fois que j'avais fait, c'était très très dur, mais j'ai quand même terminé ma course. Moi, je dis qu'il faut du courage, c'est-à-dire quand on prend le départ, il faut savoir qu'il faut aussi arriver. Du coup, c'est vrai que je l'avais fait, mais avec beaucoup d'encouragement, c'est ce qui motive encore les gens, parce que les gens te donnent beaucoup de courage, ils sont là pour nous motiver, mais c'est ce que j'ai envie de faire aussi, cette année-ci, pour les autres. Je pense que peut-être pour l'année prochaine, je vais essayer de le faire encore, une fois de plus, mais bon, c'est pas sûr, mais je vais essayer. Je ne promets rien, mais je vais peut-être essayer de le faire. Alors, on est là dans le but de sécuriser les coureurs, d'intervenir s'il y a des malaises, des blessés. Donc, on a un poste de secours qui se trouve à l'arrivée de chaque course et sur les courses, on a aussi un de nos équipiers qui court avec les coureurs, équipés avec du matériel donc de première intervention. Il a aussi un sac à dos avec un défibrillateur à l'intérieur pour pouvoir intervenir durant la course. Alors, sur ce type de compétition, on va avoir donc des défibrillateurs. On en a deux, un sur course, un à l'arrivée. Tout ce qui va être là pour traiter les blessures. On a de l'oxygène aussi, si on a des coureurs qui arrivent et qui sont désaturés, des bandages, tout ce qu'il faut en très gros. On a des attelles, un brancard. Alors, on a eu à intervenir en début de semaine sur des blessures musculaires. Après, beaucoup de personnes qui arrivent extrêmement essoufflées parce qu'il faut dire que, bah, if ça ne pardonne pas, les côtes sont vraiment, vraiment très dures. Donc, ils arrivent, on les prend en compte pour vérifier, bah, leurs tensions, leur saturation d'oxygène, voir si tout va bien. Pour le moment, toutes les constantes sont bonnes. On n'a pas eu d'évacuation à déplorer et voilà, tout se passe bien. Après, on est habitués aussi de ce type d'événements parce que, voilà, on est déjà intervenus sur plusieurs courses en Guadeloupe et sur les îles à côté aussi. Donc, on commence à être rodés à cet exercice. Répatiles, Rébalgraniques App glue sur la finance en fait pour les negatives et on derniers, on en aient on en octobre... ... ... ... doc ... – Sous-titrage FR 2021